Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vidéo. Dans le fond, ça va être mes suggestions de vin. Disons-le, la majorité, c'est des vins sucrés, quand même assez sucrés, oui. En tout cas, si ça t'intéresse, continue à regarder mon vidéo. Premièrement, c'est la fête du Canada aujourd'hui, donc je vous souhaite bonne fête du Canada. Mais ici, quand vous allez voir, ça va être passé! Mais c'est pas grave, moi, je fête ça aujourd'hui. Disons que je suis pas mal plus quelqu'un qui fête la Saint-Jean que la fête du Canada. J'ai fêté la Saint-Jean il y a quelques jours. Mais étant donné qu'il n'y a aucun festival, pis qu'il n'y a pas grave, ben, je me suis dit, pourquoi pas fêter toutes les fêtes qui passent? Écoute, j'ai même mis, là, des petits de la peau du Canada, là, qui vont durer environ 7 minutes 50 secondes. Mais c'est pas grave, le temps que ça va durer, on va le prendre. Pis regardez ça, j'ai même un flot du Canada. Écoute, si je vais pas all-in, là, je sais pas qu'est-ce que je fais. Donc, commençons. Premièrement, est-ce que j'aime plus le vin rouge, le vin blanc, le vin rosé? Je vous dirais que ça va vraiment avec mon vibe. J'ai vraiment des moments où je préfère plus un que l'autre. Mais je vous dirais qu'en ce moment-là, j'ai une petite pause plus sur le vin rouge. Ben, c'est ma petite pause, ça dure un petit peu, ça fait un petit bout. Mais ouais, ces temps-ci, j'aime plus, je suis plus attirée vers le vin rouge. Donc, commençons avec les vins rouges. Le premier, un classique, c'est un des vins rouges les plus sucrés. Même si c'est beaucoup plus difficile dans les vins rouges d'avoir, justement, des vins très sucrés. Le numéro 1, je vous dirais, si vous voulez essayer ça, c'est le Apothic Red. Donc, je vais vous mettre des photos pour chaque vin. Comme ça, si vous voulez aller S&Q, ça va être plus facile pour vous. Donc, si vous allez dans n'importe quel S&Q et vous demandez un vin rouge sucré, le plus sucré possible, c'est probablement le Apothic Red qui vont vous conseiller. Moi, dans le fond, c'est que ça ne me dérange pas qu'il soit sucré ou pas. Je n'aime juste pas le petit goût amer, l'arrière-goût. Je tripe moins. C'est rare qu'il y a des vins que je trouve absolument dégueux. Tu perds une couple de fois, mais sinon, j'aime pas mal tous les types de vins. Mais c'est sûr, je n'aime pas l'arrière-goût amer. Boisier. Sinon, il y a le Kenos. K-E-N-O-S. Il y a plusieurs types dans la même famille, mais ils sont tous super bons. Donc, moins sucrés, mais encore un goût quand même léger. Mais pas avec, justement, l'arrière-goût. Super bon. On a un classique ménage à trois. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Un vin passe-partout que je trouve très bon. Si vous êtes invité à manger chez quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est un passe-partout que pas mal tout le monde aime. Un classique, je dirais. Donc, ça serait un bon choix pour ça. Il y a le Wood Bridge aussi qui est très bon. Photo à l'appui. Et, je vous dirais que j'ai fait une découverte, une découverte qui date de février passé. Que j'avais acheté, en fait, pour la Saint-Valentin. Donc, c'est pour ça que je m'en rappelle. Écoute, j'aime ça des fois juste arriver et essayer un nouveau vin. C'est le fun de prendre les mêmes qu'on est sûr qu'on aime. Mais, dans la vie, j'aime bien ça, essayer des nouveaux trucs dans toutes les sphères de ma vie. Donc, le vin, c'est pareil. Fait que je suis juste arrivée. J'ai vu que ça disait, c'était-tu fruité léger ou fruité généreux? En tout cas, je sais pas trop. Il y a les pastilles qui vous aident à la SAQ à savoir c'est quel type de vin. Puis, je me suis dit, je l'avais jamais vu, jamais essayé, jamais entendu parler. J'ai même pas demandé d'opinion de personne. J'ai juste dit, ça va être ça, là, ce soir. Mais, guess what, guys? Depuis février passé, c'est mon vin préféré. En tout cas, mon vin rouge préféré. Il est malade. Il est sucré en même temps. Si vous aimez pas les vins sucrés, je suis sûre que vous l'aimeriez. Il a juste un bon goût. En tout cas, à mes goûts, à moi. Je trippe vraiment et c'est le Settler's Cove. Donc, image à l'instant et je vous le recommande fortement. Je trippe dessus. Mon fave, number one. Par la suite, allons-y avec les vins blancs. Un vin blanc super méga bon. Ça fait une couple d'années que je connais et je prends justement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Fait que je suis due. Un vin très sucré. Donc, si vous n'aimez pas les vins sucrés, on oublie. C'est le... Attention, je vais le lire en même temps parce qu'il est impossible que je m'en rappelle. Moscato d'Asti Castello del Poggio. Écoute, tout un nom, ça va être écrit ici. Mais il est sacoche. Il vaut la peine malgré son nom un peu intense. Si vous aimez les vins sucrés, je vais dire. Sacoche! Après, on a le Jacob's Creek. Donc, sucré, mais pas trop sucré. Un classique, je trouve. Ensuite, on a le Barefoot Moscato. Oh my God! Lui aussi, trop bon, très sucré. C'est comme du jus, là. On a du jus avec un petit... Un petit quelque chose, un petit pep, là. Ensuite, on a un vin dessert qui est très, très bon, que j'avais essayé. Essayé, je crois que, si je me trompe pas, l'été 2018, qu'on avait essayé, dans le fond. C'est le Curvé Jean Château-Joli. Donc, un peu spécial comme nom. Mais c'est ça, c'est un vin dessert. Donc, encore une fois, très sucré. Mais, tu sais, lui, j'en prendrais peut-être pas comme trois bouteilles d'affilée. Parce que, justement, vu que c'est un vin dessert, qui est vraiment comme plus sucré, mais style, justement, dessert un peu. Donc, tu sais, un verre, deux verres, ça fait super la job. Je prendrais pas trois bouteilles, mais il est vraiment, vraiment excellent. Si vous voulez un petit verre, justement, pour soit accompagner votre dessert ou remplacer, tout simplement, votre dessert, là. Bon choix. Dernière suggestion de vin blanc. On y va pour Sauvignon Blanc, Kim Crawford. Donc, ça, c'est un vin que j'avais essayé, dans le fond, que j'avais acheté dans un restaurant. J'avais acheté la bouteille, puis on est vraiment allé, encore une fois, pour un guess. Puis, finalement, c'était une très bonne réussite. C'était le plus sucré de leur choix, mais c'est pas le plus sucré du tout. Donc, si vous avez moins les vins sucrés, vraiment, essayez-le. Il est super bon. Il vaut vraiment la peine. Et finissons avec les rosés. J'aime beaucoup, beaucoup les rosés. Ça fait changement, tu sais, dans une journée vraiment chaude l'été, un bon petit rosé, ça fait tellement du bien. J'ai goûté à plein de rosés. On dirait que quand il est venu le temps de faire les suggestions, il n'y a aucune... Il n'y a rien qui me popait en tête, à part deux. Donc, il aurait fallu peut-être que j'aille à S.A.Q. pour comme me rafraîcher dans ma mémoire, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout que j'ai pas pris de rosés. Pourtant, comme je vous dis, j'aime vraiment ça. Je trouve ça frais. À l'entour de la piscine, pis tout, je trouve ça malade. Mais c'est quand même des bons choix. Donc, on a le numéro 1, un classique. C'est impossible que vous n'y avez jamais entendu parler de ça. Il est écœurant. Pis en plus, la bouteille est immense. Fait qu'on en a en masse. C'est malade. C'est le galop. Comme c'est un classique. Vous le connaissez, mais je peux pas ne pas le nommer. Il est pas cher. Il est cheap. Il est écœurant. Fait que... Galop. Et le dernier, mais non le moindre. Le nom est très, très connu. Par contre, dans le rosé, il est beaucoup moins connu. Pourtant, c'est le meilleur. Pis il est pas toujours sur les tablettes. Petit secret, les amis, des fois, vous devez demander à la personne qui travaille à sa cul, qui aille vous la chercher en arrière. Mais c'est le Jacob's Creek. Donc, encore une fois, le Jacob's Creek, mais en rosé. Comme... On oublie. Le blanc est bon. Il est très bon. Mais le rosé, c'est comme next level. Bon, là, c'est comme si c'est même pas comparable. Encore une fois, très sucré. Donc, il est écœurant. Je vous le conseille. Il y en a pas partout. Mais souvent, comme je vous dis, des fois, ils l'ont pas, ses tablettes. Mais là, on a rare. Fait que si vous le trouvez pas, demandez. Donc, c'était mes suggestions de vin pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir si vous en essayez. Ça va faire plaisir de savoir. Et de savoir aussi vos vins préférés. Que ça soit rouge, que ça soit blanc, que ça soit rosé. Je suis super curieuse de savoir vos vins préférés. Donc, like, comment, abonne-toi. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye tout le monde.